Je mange ton sucre d'orge en tant que du magnaté, mon souci sans couteau trompe la fin, les petits poids sont gros, de temps à autre je sens la vanille. C'est des ateliers qui me permettent de faire des médiations autour du dispositif qui s'appelle le livre s'expose, des livres atypiques et parfois qui ne ressemblent pas vraiment à des livres. C'est faire découvrir tout ça, ainsi que les techniques, les manières de créer des artistes qui travaillent dans ces espaces un peu plus fermés qui sont les livres. Et du coup, là c'était un carnet de portraits et on a essayé de voir le portrait autrement, autre que juste faire son visage ou son profil. Et les enfants ont préféré faire des portraits avec de la gravure où là on a fait juste les cheveux à la manière de Mathilde Seguin qui est une artiste qui travaille sur des petits livres et qui fait par exemple les pas-portraits. La plage ! Est-ce que tu as envie d'aller à la plage ? Et voilà, plusieurs styles de portraits mais qui ne soient pas des portraits classiques. Sincèrement, c'est comme je disais à Anne-Marie, je vais le donner à ma petite-fille pour que quand je ne serai plus là, elle sache ce que j'aimais en fait. Par exemple, que j'aimais des champignons, des foulards, que j'aurais aimé être une aventurière. Voilà, que je voulais avoir quelques années de moi et c'est pour moi. Par exemple, bon, ça va être comme ça parce que voilà, c'est comme ça, je vais le coller, ça cache. Et là, je vais écrire, mettons, j'aime les couleurs ou le texte, j'écrirai chez moi, c'est pas important. Donc voilà, et qu'après on se soulève, puisque ça c'est moi, et on voit le cache, voilà. Voilà, c'est ça. Ici, c'est que comme je veux fuir le superflu, j'aimerais bien me cacher dans une forêt, me fondre dans la nature. Tu n'as mis qu'une phrase en bleu rassurant un peu, j'arrive pas à lire les autres. Et après tu mets en rouge, le reste, d'accord ? Et on fait le rouge par-dessus ? On fait le rouge par-dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501